Ce poisson là ça s'appelle un fougou. C'est devenu une star d'internet parce que parfois il se remplit d'eau pour paraître plus imposant et repousser ses prédateurs. Alors du coup évidemment. Mais il est aussi connu pour être hyper méga giga vénéneux. Ça veut dire que si on le mange, on peut tomber malade voire en mourir. Comme les gros champignons pas bons. Par contre quelque chose qui n'est pas du tout connu, c'est que ce poisson a aidé les scientifiques à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Ouais ce poisson là là. Ok alors reprenons depuis le début. Le fougou et sa toxicité sont connus depuis très longtemps. On sait qu'il provoque entre autres des nausées puis des vomissements et si la dose est importante, une paralysie respiratoire. Pourtant ce poisson est quand même mangé dans certains pays comme le Japon où il y a des chefs spécialement formés qui savent retirer les parties du fougou qui contiennent le poison comme la peau, le foie, les ovaires. Mais au début du 20e siècle, les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi le fougou est vénéneux. Ils ont découvert qu'il contient un poison qui s'appelle la tétrodotoxine et ils ont même réussi à la synthétiser, c'est à dire la fabriquer dans un laboratoire sans avoir besoin d'aller pêcher des fougou pour la récupérer. Mais ils ne savaient toujours pas comment cette toxine fonctionne exactement, pourquoi elle est dangereuse pour nous quand on la mange. C'est d'autres scientifiques un peu plus tard qui ont découvert que la tétrodotoxine s'attaque à notre système nerveux, l'ensemble des neurones dans notre corps, en les empêchant de communiquer. Une chose à savoir sur les neurones, c'est que leur rôle est de transporter des informations dans notre corps et ils font ça en s'envoyant des petits signaux électriques. Ça sert vraiment à plein de choses, par exemple à contrôler notre respiration en faisant se gonfler et se dégonfler nos poumons. Mais la tétrodotoxine, quand elle est présente à proximité des neurones, les empêche de créer ces petits signaux électriques. Et pas de signaux électriques, pas de communication, pas de communication, pas de respiration, pas de respiration, pas de palais. Bon ok, cette toxine est super dangereuse parce qu'elle empêche nos neurones de fonctionner normalement. Mais alors comment elle peut aider les scientifiques à comprendre le fonctionnement de notre cerveau qui est fait de neurones ? Ça paraît un peu contre-intuitif quand même. Empêcher quelque chose de fonctionner pour comprendre comment il fonctionne ? Et pourtant, c'est une façon de faire qui est très utilisée en neurosciences et en biologie en général. Je vous explique ça un peu mieux. Imaginez que vous avez une voiture. Alors vous n'avez vraiment aucune idée de comment ça fonctionne, quelle partie de la voiture sert à quoi. Par contre, vous avez quelqu'un avec vous qui sait la conduire. Juste en regardant la voiture rouler, vous avez assez peu de chances de comprendre comment elle fonctionne. Alors une façon de faire, c'est de sortir votre clé à molette et de retirer des bouts. Ensuite, vous demandez à votre collègue de démarrer et de conduire la voiture et vous regardez ce qui se passe. Si vous retirez la pédale de frein par exemple, en regardant la voiture roulée, vous allez constater qu'elle peut plus s'arrêter et vous pouvez en déduire que la pédale servait à s'arrêter et que votre collègue est un peu dans la merde. Alors revenons au cerveau et on va voir comment ça s'applique. Le cerveau est composé de plusieurs régions qui servent à des choses différentes. Quand des scientifiques essaient de comprendre quelle région fait quoi, ils sont un peu embêtés parce qu'ils regardent le cerveau, le cerveau fonctionne, mais ils savent pas comment. Du coup, ce qu'ils peuvent faire pour comprendre le rôle d'une région en particulier, c'est de bloquer des neurones dans cette région et de regarder l'effet que ça a sur l'organisme. Et pour bloquer les neurones, ils peuvent utiliser la tétrodotoxine du fougou. Par exemple, dans un article publié en 2005, des scientifiques se demandaient si deux régions du cerveau jouent un rôle dans la thermorégulation chez le rat. C'est-à-dire la capacité qu'a le rat à se refroidir quand il a trop chaud et se réchauffer quand il a trop froid. Ils ont donc fait courir des rats dans des petits trous en mesurant leur température. Et à un moment donné, ils ont ajouté la tétrodotoxine en toute petite quantité qui fait pas de mal au rat, mais juste de quoi empêcher les neurones de fonctionner dans les deux régions du cerveau dont on a parlé avant. Ce qu'ils ont observé, c'est que la température du rat, quand il court dans sa roue, augmente alors anormalement. Et ils peuvent en conclure que ces deux régions jouent un rôle dans la thermorégulation. Donc pour résumer tout ça, on a découvert la tétrodotoxine dans le fugu, on a appris à la fabriquer et ensuite on l'a utilisé dans des régions du cerveau pour comprendre leur fonctionnement. Et c'est comme ça qu'un poison contenu dans un poisson nous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. ... ... ... ...